Quand j'arrivais au cabinet du président Bungo comme directeur de cabinet, c'était au moment de la marche verte. Donc j'ai accompagné le chef de l'État, le docteur Okia, c'est moi-même, et on a pris part à cette marche. Comme événement marquant, il n'y a pas mieux. Maintenant, avec sa majesté, il y a eu cette proximité que j'avais avec le palais, et quand il fait son premier voyage au Gabon, je parle bien du roi Mohamed VI. Il était encore le prince Sidi Mohamed. Il vient ici, je suis ministre du tourisme. Le fait que j'ai été souvent au Maroc, le président m'a dit, bon, il faut que tu encadres le prince quand il est ici. Bon, je l'ai approché de très près, je l'ai accompagné à l'école de gendarmerie. A l'époque où Léry était encore lieutenant-colonel, il faisait cette école, j'étais là-bas avec le prince. Et quand nous sommes revenus, en tant que ministre du tourisme, j'ai accompagné le prince à l'agence du tourisme qui était là en face, qui est là, le bâtiment est encore là. Et ce sont ces images-là où vous voyez le roi à 13 ans, effectuant ce déplacement. Et puis bon, quand j'étais au Maroc dernièrement invité par le forum africain, oui, le forum marocain pour le développement africain, voilà. Alors, c'est pour réveiller tous ses souvenirs, là derrière vous. Il y a une photo où le roi me reçoit et il me fait commandeur du Grand Wissan à la OUI. Bon, c'est un honneur rare. Et des photos comme ça, on les garde. Je peux dire que le Gabon et le Maroc ont su tisser une relation de qualité, une relation d'aide. Il y a quelqu'un que je cite souvent, c'est Moulay Idris. Moulay Idris, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la coopération entre le Gabon et le Maroc. L'ouverture des écoles ici, l'envoi des stagiaires gabonais dans des écoles marocaines, beaucoup de choses. C'est que ça fait un moment que je suis au-devant de la scène politiquement. Donc, cette relation, ayant été privilégiée, directeur de cabinet, ministre, ministre d'État, vice-primier ministre, j'ai donc pu dire évolué avec l'évolution positive et fraternelle entre le Gabon et le Maroc. Le retour du Maroc dans l'Union africaine prouve une chose, c'est que le Maroc est des nôtres. C'est une affirmation du roi. Et le roi de Faisan a voulu dire également aux Africains, je suis vous, je suis africain, même si c'est au nord. Le roi Mohamed VI a marqué là un gros pas dans l'approche de l'Afrique. On apprécie beaucoup cette lutte contre les techniques, cette lutte pour les questions de sécurité en Afrique. C'est parmi les dossiers qui le distinguent dans la conception d'une coopération sud-sud, d'une coopération marocaine. Je dis, on a un forum marocain pour la coopération africaine. C'est dire l'importance que le roi accorde, attache aux relations infrafricaines. En réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il aurait fait, comme le président français aujourd'hui, il a un ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Quand lui, il initie le forum marocain pour la coopération africaine, ça montre l'accent qu'il met dans cette proximité, l'accent qu'il met dans la nécessité de ce rapprochement. Et vous savez, nous sommes africains, le contact, l'échange, la chaleur humaine ont une place importante. Vous verrez, la moitié de nos cadres d'ici ont été formés au Maroc. Bon, quand vous avez été formés dans un pays, votre retour est de faire en sorte que les relations soient un peu plus rapprochées. Mais prenez le cas avec la France. Beaucoup de cadres d'ici ont été formés en France. Donc ils ont tissé des liens avec la France, ils les tournent, donc ils se sont mariés. Le Maroc c'est pareil aujourd'hui. On a plus facilement envie d'aller au Maroc que d'aller dans un autre pays arabe. Même frères aussi. Mais le fait, l'accueil que vous recevez au Maroc, la manière dont les Marocains vous reçoivent, les échanges que vous avez ensemble, vous faut sentir que vous êtes un. Donc, heureux anniversaire à sa majesté. Respectueusement, nous le faisons, tout en disant au souverain, bon vent pour que tout ceci se poursuive avec la bénédiction de nos mânes. Parce que nous, nous sommes d'abord africains. Notre bénédiction est dans le vent que nous dégageons quand nous parlons. et dans la parole, dans son importance, en tant que véhicule, véhicule de l'esprit, véhicule des idées et des pensées.